... D'abord, il faut remercier le peuple malien. Il faut remercier l'ensemble des députés de celui de la nation, de l'opposition et de la majorité. Inanimement, ils se sont donné la main pour sauver la République en danger. Et pour sauver une République qui est en train de tanguer, une République qui est en train de disparaître. Un Premier ministre qui, dans sa déclaration de son programme face à l'Assemblée nationale, a fait savoir aux Maliens qu'il allait sécuriser le centre, qu'il allait avoir une politique de sécurisation du centre avec plus de 2 000 hommes, 4 milliards qui seront investis au centre du Mali. Nous avons vu avec un Premier ministre où il voulait régler le problème de la santé. Mais aujourd'hui, les hôpitaux, nous avons des problèmes très sérieux et qu'on n'arrive plus à traiter les gens où des blocs opératoires sont fermés au Gabriel Touré. Il nous a promis une école à Pise, une école où les fils des pauvres allaient à l'école. Mais nous avons remarqué qu'avec lui, nous sommes en train d'aller à une année blanche. Nous avons remarqué qu'avec lui, les syndicats des enseignants, qui devraient avoir des conditions, descendent pour qu'au moins ils puissent étudier dans les conditions tant souhaitées par les enseignants, ils ont été réunis à Néa. Nous avons remarqué qu'avec lui, l'armée qui doit monter en puissance avec plus de 1 200 et quelques milliards investis, nous avons vu qu'il y a une armée qui tarde à découler. Entre les Dogons et les Peuls, nous pensons qu'ils devraient avoir la paix pour que le bien-être et le bon vivre ensemble devraient être une réalité. Nous avons vu des femmes et des Dogons tuer des enfants de 2 ans, 3 mois ont été écorchés. Voilà ce que le peuple attendait de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la situation dépassait l'ensemble des concitoyens parce que pour une première fois, mais avec ce gouvernement, voilà ce qui avait commencé. Et des assassinats ciblés et des guerres étnites entre Bambara Peul, entre Dogon Peul. Au-delà de ça, aujourd'hui, le dialogue social n'existe plus au Mali. Pensez un peu à la grève des enseignants. Imaginez ce que les enseignants ont enduré. Pour la nomenclature du gouvernement, j'aurais voulu qu'il y ait des jeunes qui sont là, des jeunes très très compétents, qu'on peut faire appel au monde et dans le nouveau gouvernement. Il ne faudrait pas que le gouvernement soit composé uniquement des anciens politiciens. Moi, ce n'est pas mon vœu. Je ne suis pas mon vœu.